Pour connaître toute l'actualité de la radio et de l'audio digital, connectez-vous sur Connect en Air. Les jeunes talents de la radio et de la télé. On va retrouver le troisième, il se prénomme Lucas, Lucas Foy. Lucas Foy, bonjour. Exactement, bonjour. Tout jeune. Tout jeune, 19 ans depuis septembre. 19 ans depuis septembre, tout jeune vraiment. Et qui travaille en ce moment du côté d'une radio parisienne et nationale. En plus des cours au studio de l'école de France. J'écoute tout le temps à Paris, Radio FG. Bon, on est prêt ? On est prêt. Dernier candidat de cette catégorie chroniqueur-chroniqueuse, Lucas Foy. Alors, je sais que c'est un concours et donc que je dois attirer votre attention dès le début. Alors voilà, sachez qu'on va parler de sexe pendant trois minutes. Pas de panique s'il y a des enfants. On ne va pas se faire un remake de Jackie et Michel. Je vais seulement vous présenter une série qui parle de sexualité. Car c'est vendredi, c'est bientôt le week-end. Et après le froid et la neige qu'il y a eu toute cette semaine dans toute la France, on n'a qu'une seule envie, c'est de se coucher dans un lit bien bien chaud et de se caler devant Netflix pour regarder une bonne série. Et j'ai une très très bonne série à vous conseiller, c'est Sex Education. Les élèves de ce lycée ont besoin de toi et on a besoin de leur thune. Je me charge du côté commercial. Et toi de la thérapie ? La thérapie ? La thérapie sexuelle, comme ta mère. Sexologue, non mais t'imagines ! C'est un super plan ! Tu pourrais être populaire ! Sex Education, c'est le phénomène du moment. On voit de la pub absolument partout. Alors si vous ne connaissez pas, on y suit l'histoire d'Otis, un ado de 16 ans, très timide et très discret. Et Maeve, une jeune fille assez rebelle, livrée à elle-même, mais très intelligente. Et qui malheureusement se cache derrière un personnage, celui d'une fille banale et qui couche à droite à gauche. Ce qui n'est absolument pas le cas d'Otis, c'est même tout son contraire. Car lui n'a jamais approché de près ou de loin ce concept qu'on appelle sexe. Il ne s'est jamais masturbé et n'ose même pas coucher avec une fille. Et c'est là tout l'origine de la série. Alors un traumatisme dû peut-être à sa mère sexologue. J'ai vu que tu faisais semblant de te masturber. Et je me demandais si tu avais envie qu'on en parle. Bah oui, parler de sexe avec sa mère, c'est déjà assez compliqué de base. Mais quand c'est son métier et qu'elle essaye à tout prix de s'immiscer dans votre vie, on peut comprendre le problème d'Otis. Après, entre vous et moi, pas besoin d'avoir une mère sexologue pour qu'elle essaye de s'immiscer dans votre vie privée. N'est-ce pas maman ? Voilà, c'est pour toi. J'ai quand même 19 ans, je vis seule. Alors si tu pouvais arrêter les questionnaires du FBI pour savoir avec qui je sors ou quoi, comment. Voilà, petit message perso, fallait que ça sorte, désolé. N'empêche que grâce à sa mère, Otis connaît absolument tout sur le sexe car ils en parlent depuis tout petit. Et sa Maeve, elle le sait. Et elle va réussir à le convaincre d'ouvrir un cabinet de conseils sexuels clandestins au lycée pour se faire un petit peu d'argent quoi. Et à partir de là, on y découvre lors de chaque épisode les déboires sexuels des lycéens et des lycéennes et les conseils d'Otis pour régler les choses. Et en dehors de leurs petites affaires, on y suit aussi Eric, le meilleur ami d'Otis qui est gay et transgenre. C'est-à-dire qu'il se maquille, il s'habille en femme et il essaye de s'assumer dans un monde où très souvent la différence est un problème pour certains. Enfoiré gay ! S'il vous plaît, non, 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 c'est pas moi, c'est un déguisement. J'allais voir un film avec un ami, je suis pas... Qu'est-ce qui s'est passé ? Rien du tout. Eric ? Il s'est rien passé papa, j'ai pas envie d'en parler. Si tu as choisi de vivre comme ça, tu as intérêt à t'endurcir mon fils. Alors hétéro, gay, gay, bi, lesbienne ou trans, on est tous égaux quand il s'agit d'amour, de bonheur et de sexualité. Et c'est là le vrai message que veut passer la série, c'est la tolérance. Alors si vous aussi, vous avez besoin de parler à propos de sexe ou de votre sexualité, au lieu de chercher un cabinet de sexologie clandestin, n'hésitez pas à aller faire un tour sur le site internet onsexprime.fr pour y trouver des réponses à vos questions et des numéros à qui parler. Il y a plein de petits numéros assez utiles. Et si moi, je vous ai convaincu de regarder Sex Education, alors à vos Netflix et bon week-end sous la couette. On peut l'applaudir, Lucas Foix, dernier candidat de cette catégorie chroniqueur, chroniqueuse, ici en direct du salon de la radio. Et puis sinon, si vous voulez parler un petit peu sexe, je crois que de 14h à 16h, il y a une émission qui est pas mal du côté de Sud Radio. Voilà, un petit big up à Bruno Dubois, Brigitte Lay qui était notre invitée tout à l'heure pour un débat en début d'après-midi ici avec le public du salon de la radio comme il y en a ici tous les jours, des débats, des ateliers, des tables rondes. Et ce, jusqu'à ce samedi soir. Par Lucas qui est en train d'arriver. Il court vite, il est là, aux côtés de Rémi Castillo. Il est là, il est très sportif. Mais David, tu cherches du travail sur Sud Radio ou je sais pas ? À chaque fois, il parle de Sud Radio. Bien. Lucas Foix, les questions du jury, justement, de Trina Magdine de Sud Radio. Bonsoir Lucas et bravo. Alors moi aussi, l'année dernière pour le concours, j'avais choisi le sexe comme sujet. C'est plutôt délicat et audacieux pour un concours comme celui-là. Pourquoi ce choix-là ? Parce que je trouvais que la série passait un véritable message. Et en radio, je pense que c'est ça que j'aime bien aussi. C'est qu'on peut passer un message, transmettre quelque chose. Donc là, la série qui parle aussi de tolérance avec Eric, par exemple. Et c'est vraiment ce message. Et le côté sexuel, ça donne un côté marrant. Et la série est très, très bien. Donc c'est pour ça que j'ai parlé de ça. Merci. Autre question ? Je crois que Silvio veut poser une question. Silvio Martion, le directeur, justement, du studio École de France. Lucas. Bonjour. Bonjour, bravo. Merci. Parler de sexe, pour vous, c'est une béquille ? Ou c'est un moyen de... Joli, celle-là. Ça peut s'applaudir, là. Franchement, Silvio, pas mal. Alors ? Pas du tout. C'est un sujet comme un autre. Il n'y a pas de sujet vraiment tabou en France, je pense. Par certains, bien sûr. Mais non, je pense que c'est un sujet comme un autre qu'on peut aborder et qu'on peut aimer ou ne pas aimer. D'accord. Enfin, tu as retenu leur attention pendant trois minutes, quand même. Voilà. Donc c'est le principal. Voilà, c'était ça. C'était l'essentiel. Est-ce qu'il y a une autre question ? Je crois qu'il y a un micro qui a disparu, là. S'il n'y a qu'un seul micro. Ah, voilà. Qui veut poser une dernière question ? Jean-Yves ? Mais justement, est-ce qu'on peut... Quels sont les thèmes que tu aimes aborder, ceux sur lesquels tu te trouves bon ? Ou, voilà. Je pense que ce n'est pas le thème qui fait que quelqu'un est bon. Moi, j'adore aborder des thèmes quand il y a vraiment, comme je disais, un message à transmettre. Parce que je pense que faire un thème pour faire un thème pour que ce soit vide, ça ne m'intéresse pas vraiment. Ce qui m'intéresse vraiment, c'est de passer un message. Et c'est ça la force de la radio, c'est qu'on est là pour apporter quelque chose aux gens, ou du bonheur, ou voilà, pour passer un message comme ça. Et sinon, tu en es à quel épisode en ce moment ? Eh bien, j'ai terminé ! C'était Bruno. Quand même, j'ai terminé. Pour en parler, il faut avoir terminé. Et ça va. Voilà, on peut l'applaudir. Merci beaucoup. C'était Lucas, Lucas Foix, le dernier finaliste de cette catégorie des chroniqueuses et des chroniqueurs. The European Radio Show. Three days to learn about all the trend-setting innovations driving the radio market forward.